Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo consacrée à comment mater facilement avec la tour. Pourquoi savoir mater avec une tour et un roi contre un roi est important ? Et bien parce que tout simplement c'est le matériel minimum pour faire échec et mat. Si je place le roi noir notre cible dans le coin ça nous arrange qu'il a moins de cases de fuite. Vous voyez qu'il n'a que trois cases de fuite. Si je place le roi blanc de façon à lui enlever au moins deux cases de fuite et que j'essaye de l'attaquer par exemple avec un fou et bien il aura toujours cette case g8 de fuite. Si je change et que je place un cavalier il aura toujours cette possibilité aussi. Même chose si je place un pion. Il faut donc comme matériel minimum pour mater une tour. Il faut la placer sur la huitième rangée ici la rangée du roi et vous voyez que je fais disparaître cette case de fuite et que c'est mat. Maintenant comment forcer le roi noir à atteindre un bord de l'échiquier et ensuite à le mater et bien nous allons utiliser pour ça une notion importante qui est l'opposition des rois. Alors ici une petite séquence pour vous expliquer comment pousser le roi vers le haut ici vers notre huitième rangée. Vous voyez que les rois sont face à face c'est le secret de la méthode pour faire mat facilement avec la tour. Si je déplace la tour sur la cinquième rangée j'attaque le roi et vous voyez que toutes les cases devant lui sont interdites par mon roi il est obligé de reculer. Maintenant je vais prendre une position où les deux rois sont un peu éloignés. Pour commencer il me faut contrôler la ligne devant le roi afin de l'empêcher tout de suite de prendre de l'espace. Je vais donc placer la tour en h5 ici pour couper le roi dans sa descente. Si le roi de lui même et bien se dirige vers le bord que j'ai choisi c'est à dire la huitième rangée et bien je peux gagner du temps déjà en plaçant la tour pour contrôler cette ligne devant le roi. Il ne sert à rien de faire échec. Vous voyez que si je fais échec et bien le roi remonte ici vers le centre et ça n'a pas d'intérêt. Donc nous sommes dans cette position et le roi décide de rester maintenant ancré sur cette septième rangée. Je ne peux pas le faire fuir, le pousser vers le bord uniquement avec la tour. J'ai besoin d'un ami, je rapproche mon roi. Le roi va prendre comme exemple, il se rapproche de ma tour. Et bien un conseil ne cherchez pas des choses trop compliquées. Gardez la sixième rangée, la rangée devant le roi et éloignez-vous le plus possible. Le roi vient en f7. Un moment important, si de vous même vous allez en face du roi, c'est à dire que vous prenez l'opposition et bien le roi va fuir et si je fais échec, vous voyez qu'il repart. Donc ça, ça ne sert à rien de se précipiter à venir en face de lui. Nous allons nous décaler juste d'une case, de façon à l'attendre sur la case de l'opposition. Si le roi vient de lui-même ici en e7, nous ferons échec et il sera obligé de partir vers la huitième rangée. S'il décide de résister un peu plus ici en venant en g7, nous le poursuivons avec le roi. Il vient en h7 et vous voyez que maintenant il est obligé de venir en face de nous. Nous faisons échec et nous le poussons à reculer. Même chose, nous n'approchons pas directement dans la position de l'opposition mais nous nous décalons et nous le poursuivons jusqu'à la fin. C'est un peu long mais cette méthode et avec cette méthode vous êtes sûr de faire mal. Le roi attaque la tour, il faut quand même être vigilant à ne pas la donner. On s'éloigne, on ne cherche pas des choses trop compliquées. Le roi s'éloigne ici. Deuxième moment très important, souvent mal maîtrisé. Je voudrais pousser le roi à venir en opposition mais si je vais moi-même en opposition, il va fuir. Et bien dans cette situation, nous allons perdre un temps, jouer un coup entre guillemets de repos qui va simplement rien changer à la position mais forcer notre adversaire à jouer un coup de roi. Le plus simple ici c'est de bouger la tour d'une case. Le roi va essayer de s'enfuir mais maintenant vous voyez qu'il est obligé de prendre la position de l'opposition des rois, celle qui nous intéresse. Surtout ne pas venir ici car le roi pourrait s'enfuir mais simplement déplacer la tour sur la rangée du roi et ici c'est échec et mat. Voilà j'espère que vous allez avec cette petite vidéo, si vous commencez les échecs, maîtriser le mat avec la tour qui est très important pour terminer les parties. Je vous encourage à vous abonner à ma chaîne youtube pour d'autres thèmes tactiques et stratégiques. A bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501 A bientôt, au revoir.